Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ne sois pas ridicule Gordius, c'est leur mascotte Non, ce n'est pas une mascotte ça, ça c'est ce que les humains appellent généralement une femme Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines, elles paraissent si étranges Ah Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, ethno Deux types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme To be or not to be Mal ou femelle, tel sera le thème de mon étude Et dis donc, ethno, tu ne serais pas en train d'oublier un tout petit détail Quel détail, Gordius ? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains ! Nous verrons cela J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près Les humains restent jusqu'à nouvel ordre Ramasse tes fringues sales, veux-tu ? Arrête de me dire ce que je dois faire ! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter ! Hé, c'est mon vaseming ! Oh, c'est cool ! Oh, c'est trop bien ! C'est encore mieux que n'importe quelle série télé ! Ouh, ouh, ouh ! Ta caramasse les tiennes, tu causeras après ! Ah ! Fascinant ! Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareilles criées ? Oh, mon poussin, je t'en prie ! Non, ne pleure pas ! Excuse-moi, mon lapin bleu ! Et je te paierai un autre manteau ! Oh là là ! Je sens que vous allez faire des cauchemars ! Si vous regardez ça, c'est très violent ! Bon, ben moi, toute cette violence, ça m'a ouvert la piquetille ! Et je vais me faire un petit casse d'aile ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est dégoûtant ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure ! Une peinture de guerre ? Méfions-nous d'elle ! Cette créature est... Diabolique ! Curieux, ça ! Je sens comme il interpise ! Regardez ce que je vous disais ! Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur ! Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux ! Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elles ! Des vibrations destructives ! Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre ? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase ! Dis-moi toi, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Et c'est privé ici mon petit boyum ! Alors tu pars tout de suite où j'appelle les autorités ! Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense ! Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger ! Quelqu'un comme toi ! Oh, regardez ! Elle lui a jeté un saut ! Ah, tu es si fort, si pleine de muscles ! Quel dommage que je doive partir ! J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir ! Ah, tu n'as rien de presse ! Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer ! Oh, quel amour ! Si généreux ! J'ai tout de suite su que tu étais un garçon ! Quand est-ce qu'elle s'en va ? Eh bien, elle reste là en fait ! La pauvre, elle sait pas où elle est ! Elle l'a entorcelée ! Cette sortière ! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille ! Tu entends ? C'est une petite chose sensible, déritate et douce ! Sensible, hein ? Eh bien, je vais m'en occuper, moi, de ta caille ! Après, ça va pas être trop long ! Elle va retourner d'où elle vient, en même temps qu'il en faut pour le dire ! Hé, toi ? Hein ? Qu'est-ce que tu zones dans ma tourne ? Cette zomée est à moi et à ma bande de montards ! Alors, tu te barres avant que ça tourne mal ? Je peux pas te dire que ça peut tourner très, très mal ! Wow ! Un gong ! Tu appartiens à un gong ? Tu m'emmènes faire un tour ! Je suis folle des harlais et des tatrages ! Tu sais que tu as une super classe ! Oh ! Oh, c'est vrai ? J'ai de la classe, te trouves ? Oh, oui ! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi ! Tu es trop bien ! Ah, elle l'a piqué ! Oh, pauvre Bud ! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité ! Inouï. Tout simplement, inouï. Et non ! C'est atroce de voir Bud et Gordius souffrir ainsi ! Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombie ! Oh, Stéréo ! Tu veux essayer de la flanquer dehors ? Stéréo ? Oh non ! Pas toi aussi ! Rassure-toi, Condé ! Bud, Gordius et Stéréo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination ! En tout point fascinante ! Ha, ha, ha ! Bonjour ! Comment vas-tu, mon cœur ? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi ! Ah, ferme cette porte, chérie ! Il y a une mauvaise odeur ! Hé, tu vois pas que c'est complet ? Pé-de-zouille ! Qui c'est que tu traites de Pé-de-zouille ? Quand on porte ce genre de fringues, on assume... Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous ? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais ! Ok, on sera cool ! Hyper cool ! Pourquoi vous vous incrustez, les gars ? Hein ? Tout ce qu'elle veut, c'est moi ! Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux ! Et donc, Roland, arrête de rêver ! Elle n'aime qu'en moi ! Vous vous trompez tous les deux ! Elle est complètement faim de moi ! Eh ben, on a qu'à lui demander ! À elle de décider ! Elle est partie ! Ah ! Mon lapin ! Bleu ! Il est partie ! Elle était si douce ! Si gentille ! Chérie, je suis de retour ! Je t'ai pas trop manqué ! Eh ben, touche à ma fille aussi ! Arrêtez ça immédiatement ! Vous devriez avoir honte de vous ! Vous vous comportez comme des barbares ! Laissez ces jeunes et serve-les tranquilles, ça vaudra mieux, mademoiselle ! Mon héros ! Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Ah ! Ethno s'est fait piquer, lui aussi ! C'est à moi de jouer ! Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège ! Vous ne me reconnaissez pas, j'ai conduit ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben, c'est fou, ça ! J'avais encore jamais vu quand elle était aussi chouette ! Dites, les garçons ! Vous pensez un petit peu à moi ! Les garçons ! Est-ce que vous... Est-ce que le plus fort d'entre vous accepterais de m'ouvrir ce... Ce bocal de cornichons ? S'il vous plaît ? Et t'es allé ouvrir toi-même ! Aaaaaah ! Va donc te reposer un peu, Candy ! Je passerai l'aspirateur ! Hé ! Ah ! Ah ! Après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine ! Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle ! Oh ! C'est adorable ! Vous êtes si gentille ! J'en ai marre ! Vous êtes trop nul ! Je perds mon temps avec vous ! Vous êtes tous moches ! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons ! Je m'en vais ! Vous avez entendu quelque chose, les mecs ? Oh ! Tu es revenu ! Ma petite ours en miel ! Je ne suis pas ta petite ours en miel ! Tout ça, c'est ta faute ! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison ! Oh ! J'aurais dû écouter maman ! Oh ! Oui ! C'est ça ! Ça, c'est la vie ! C'est merveilleux quand vous avez fait le ménage ! Mille fois mieux que si je l'avais fait moi-même ! Oui ! On l'a fait pour toi ! On ferait tout pour toi, Candy ! Quelle bonne idée tu as eu de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous ! J'ai énormément appris de l'avoir observé ! Oh ! Moi aussi j'ai appris, Ethno ! Oh là là ! Et si tu savais ? Coucou, Gordieuse ! Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard ? Ah ouais ! Plutôt appétissant, non ? Oh ! J'adore les programmes de télé-réalité ! Immode barbare ! Tu es une espèce de gros porc répugnant ! Quoi ? Je me suis lavé les mains avant ! Ah ! Ça vaut toutes les sitcoms du moud ! Me collectons les deux fiches ! Ça marche ! Regardez ! Regardez ça ! Ça marche ! Bien ! Merci de ne pas tous applaudir à la fois ! Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre ! On voyage dans l'espace, temps, comme si on prenait l'ascenseur ! Un lieu sous coupe, fusée et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité ! Et ainsi en une microseconde, nous voilà chez nous ! Alors ? Merci, Ethnona ! Super ! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-onde ! Rappelle des épisodes précédents ! Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné ! Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif ! Voilà ! Très bien ! Votre attitude frileuse ne m'étonne pas ! De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique ! C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain ! Activation en 12 secondes ! Bon voyage, génie ! Envoyez-nous une carte postale ! Qu'est-ce que t'as... Oh, quel froid ! Ça doit être le vide intergalactique ! Là, une lumière, serai-je enfin sur ma bonne planète Sigma B ! Sortons vite notre lampe-torche ! Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur ! Parfois, en plus j'ai pris froid ! Ah, je ne comprends pas ce qui a pu se passer ! Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes ! Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant ! J'effectue deux ou trois réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Tiens, mais c'est moi ! Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon ? Deux et nous ! Un ! Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Y a qu'un seul et nous ! Y a qu'un seul et nous ! Y a qu'un seul et nous ! Le concombre, y a que ça de vrai ! Bon ! Le programme de transfert semble présenter deux, trois bugs ! Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond ! C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes ! Oh ! J'ai cru entendre encore deux, Hétno ! Deux quoi ? Y a deux, Hétno ! Y a deux ! Y a deux ! Tout doux le candidat ! Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie ! Il n'y a qu'un seul et nous ! Et vous, vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire ! Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté ! Ce pauvre garçon nous fait encore lui pousser l'hypoglycémie ! Oui ! Pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul ! Ne seriez-vous pas amateur d'échec ? Tu peux me dire « je » ? Deux Hétno ! Et double mal de crâne à sur le jeu ! Gandios, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire ? Ouais ! Avec grand plaisir ! Ce nain mouff difforme croit vraiment que je suis son esclave ! Oh, salut mon bon copain ! Oh, quel dommage ! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer ! Oui, je me suis dit en vous voyant ! Enfin, voilà quelqu'un de mon milieu ! Un homme d'esprit ! L'homme-sœur ! Mon doux ! Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme ! C'est tout à fait possible ! Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux ! J'ai besoin d'un petit peu d'air frais ! Celui Hétno ! Bonjour à toi, Candy ! Oh ! On vient de te voir en forme ! Elle vit un champ de lac, Candy ! C'était encore un mauvais rêve ! Il n'y a qu'un seul Hétno ! Non, ici, je me sens en sécurité ! Déjà, deux Hétno ! Moi, je trouve que ça en fait au moins deux de trop ! Mais imagine que ça continue ! Trop cool ! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite ! C'est super ! Yeah, yeah ! T'es vraiment spécial, toi, hein, Bode ? Et là, vous avez un petit-dé vraiment trop chou ! Lamentable ! Vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise ? Mais pas du tout ! Car il y a enfin deux personnes de qualité dans cette maison ! Ok, ben si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les deux qui dégagent ! Nous sommes inséparables ! Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part ! Ciao, mon gars ! Ne t'en fais pas trop pour moi, Hétno ! Je suis fort ! On reste en contact ! Ouf ! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur ! Ne t'en fais pas trop pour moi, Hétno ! Je suis fort ! On reste en contact ! Hétno ! Ne fais pas partir Hétno ! Il y a un problème de dérematérialisation ! Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques ! Tu vas un peu vite ! Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta ! La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgious ! Exact ! Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgious ! Oui, c'est bon ! Enfin fini de voir, Double ! Affaire réglée ! Gorgious ! Mais regarde ! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil ! Il semblerait que la barreille soit déréglée ! C'est bon 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 ! Ah... Ah... Ah ! Ah ! Un seul million d'ethno ! Ah ! Uh ! Et le génie, comment il va nous sortir de là ? Du poisson et une pleine assiette Du phosphore pour le cerveau Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements Lors de la première utilisation du dérematérialiseur Alors, quand il peignait Gondius coupait les ongles de pied Et Bud regardait la télé Et un des paramètres reste stable Quelque chose a perturbé le bon déroulement Je vous demande quoi ? Moi, je sais ! J'ai tout vu trois fois Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après Et que tout est là ! Ça commence, oui ! Activation dans douze secondes Mon voyage génie ! Envoie-nous une carte postale ! Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied Hé ! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît ! Ok ! Le dérematérialiseur est réparé Et si mes nouveaux calculs sont corrects Je vais sauter dans le passé en tant que moi-même Juste comme mon double saute dans mon présent Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé Que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante Activation dans douze secondes Mon voyage génie ! Envoyez une carte postale ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! Et le saut ! Je dors ! Je dors ! Je dors ! Plutôt court ton voyage ! Il s'est dégonflé l'ethno, hein ? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant À mes chers amis restés sur Terre Il fait très beau Passez-donc me voir à le séjour À bientôt Ethno C'est quoi cette carte ? Rien d'intéressant Encore une de ses publicités pour des pizzas, monsieur 5, 4, 3, 2, 1 Tout fonctionne à la perfection 3 512e essai ? J'en perds mon latin Deux boîtes de flageolets à l'eau de boudin Un chou au vinaigre Et un verre d'aïoli Ça aurait dû fonctionner C'est ici ! Une parfaite aire de lancement Et nous serons tranquilles pour travailler Et quand déchargez le matériel Non Je crois que c'est un camion de l'armée J'en ai déjà vu à la télé Ils ressemblent plus à des scientifiques Oh ! Vous avez vu la taille de ce télescope ? Tâchons de découvrir ce qu'il mijote Le temps de faire la mise au point Ha 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 Elle est là La rouge planète Mite d'air à nos frères Dans la nébuleuse du crape L'objectif de notre mission La nébuleuse du crape La rouge planète Un anneau vert C'est notre planète Je n'aime pas du tout ce qui se passe La 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 Chers confrères Excusez-moi Et souffrez que je me présentasse Octavius Deltoïde Président de l'Institut d'astronomie local Puis-je vous êtes Un quelconque utilité ? Salut ! Je suis le professeur Président du PISP Tarsiste-Professor Und Igor Space Programme H Nous nous apprêtons à lancer une fusée Sur la rouge planète Mite d'air à nos frères Exact, Igor ! D'ah ! Good gracious ! Vous aurez besoin de volontaires J'en suis sûr Nous avons justement Quelques spationautes Chevronnés au club Fantastique ! Ils ont le permis De conduire les fusées ! Messieurs ! Vous êtes les heureux élus Qui auront la délicate mission De voyager dans l'espace Je crois que nous tenons Notre billet de retour Voici votre destination Tars rouge planète Mite d'air à nos frères Cette planète Est infestée De créatures extraterrestres Mutantes Cette photographie Est la preuve De leur existence Cette race inférieure Et sous-développée Devraient être facilement asservies En vue de mon annexion De leur territoire Ok Où est la fusée ? Mais, mais pas les chars De fin les vaches D'un cop Nous allons tout d'abord Commencer Par un entraînement Adéquat Je vois ce que c'est Ça ne sera qu'une formalité Pour nous Et ensuite Au revoir Qui sommes-nous ? Les armes J'ai un petit creux là Écore Mac 3 Allez C'est un voifond Et lui C'est un voifond Première épreuve réussie Toutes mes félicitations Il me sors Toutes choses Mon estomac Est monté Au chéreau Et maintenant Testez les conductivités Du courant électrique Là, pas de problème L'air n'a jamais été conducteur Salut Qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars ? Un petit 110 ou un petit 220 volts ? C'est au choix Bravo ! Excellent résultat ! Qui sommes-nous ? Les astronautes Messieurs, qui sommes-nous ? Les astronautes Succès du test numéro 1 En non-apaisanteur Poserai pas maintenant Faites le plein d'énergie Avec les sachets de nourriture déshydratée Faire le plein, moi ça me va Mais la nourriture déshydratée, par contre Fin de la pause C'est qu'on teste en non-apaisanteur Puissance gravitationnelle Maximum On aurait besoin de l'aspirer Après son dernier et ultime test Ouvre ! Vous avez échappé à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle Ces tests devraient séparer les faibles des forts Ça aurait pu être pire Oh, tu crois qu'on est prêts ? C'est quoi le test de la démission ? Voyons messieurs, c'est hors de question Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès OUAIS ! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test Vous avez deux heures pour construire le vaisseau spatial en kit Voici les instructions détaillées Assiduité Engagement Début du compte à repours Heure H et moins 30 minutes Afin lancement Oh, mamie Oh, ton poussin rentre à la maison On a oublié de mettre la panche à balai Oh, quel nul Je crois qu'on a oublié un truc Tout à l'heure, Mad, ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre ? Mes amis, faites vos valises Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine Au Grand Congrès scientifique des races sous-développées La valise à moi, elle est toute prête Oh, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne Allez, mon vieux, on se renvoie vers de nouveaux programmes Nous interrompons notre programme pour un flash d'informations Ces deux hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique Où sont internés les fous dangereux La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités Ah, j'ai moins trois minutes, hein Tout le monde t'apporte du faisceau Lassez-moi dans une minute et trente secondes Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée ? Messieurs, qui sommes-nous ? Des astrolons ! Écoutez, monsieur le professeur Il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements J'ai un train électrique à terminer Je crois que j'avais manqué mon feuilleton à la télé Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur Je souffre de claustrophobie Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin Poulet mouillé ! Trouillard ! Dire que je croyais que vous m'interriez à coloniser ces des planètes Mais j'y arriverai tout seul, je les capturerai et je les réduirai en esclavage Et lorsque je les ramènerai sur terre Et que je les vendrai comme monstres dans un cirque Je serai seul à voir l'argent et la gloire Nous avons décollé à moi, fortune et célébrité Passez ce planche ! Nous défions de notre trajectoire ! Et corps ou éléments chapalés ! Niet ! Ils nous racontent ! J'en peux plus ! C'est curieux, ils ont viré de bord Notre planète ne risque plus rien Sans ce truc-là, ils ne peuvent pas changer de direction BAD, tu as surveillé notre planète ! Tu as surveillé notre planète ! Nous venons en paix ! BAN DE AMATEUR Walter vous salue bien ! Métrug de 012 en train L'avons perdu tout contact visuel avec le Manfaitre On rentre au perp code C'est bon, commencez ! Fois 3 et 4 ! Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point Et bah vas-y, te gênes surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon Puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après Moi ! Eh oui ! Alors maintenant on ne pousse plus un pied sur le sol Sans porter des patins esclairs Eh ben c'est du joli, Ethno ! Cette chose n'est pas mon oeuvre, Candy Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées Qui détruisent la maison sans jamais décoller ! Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue Eh, après tout ce temps, enfin on se retrouve ! Vite dans mes bras ! J'espère que ce type s'adresse à vous Candy ! Ahah ! Ahah ! Pardon de moi, mais nous le connaissons ! Voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy Le cousin de Candy ! Eh oui ! Le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy ! Rien que pour venir me voir ! Oh, tu me fais de la peine ! Ne me dis pas que tu as oublié ton vieux cousin Walter ! Toi et moi on était comme des frangins ! Quand on était petits, on prenait toujours notre banc ensemble ! Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit ? Eh... non ! Pas vraiment ! Franchement, ça me fond le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wally ! Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder ! Mais oui, mais bien sûr ! Attends, mais ça me revient ! C'est ce vieux cousin Walter Wally Wally ! C'est étonnant parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille ! Et comme ça, c'est mieux ? Ouais, là, ouais ! Oh, chiotte, l'arbitre ! Mais il voit rien ou quoi ? Ben ouais, hein, achète des lunettes ! C'est quoi, ce machin-là ? Ben, c'est une télé ! Eh, le cousin ! Trouve-toi un siège et postez quoi ? Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif ? Tu veux boire quelque chose ? Ouais, OK ! Mon chandouk ! Hmm... Traste laser... Tu veux un coup de main ? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants ! Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi ! Ah, elles subliment, mon regard ! C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche ! Ouais ! Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous ! Donc ouvrez grand vos oreilles ! J'accepte votre hospitalité pour quelque temps ! Mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires ! Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes ! Compris ! Ravie de constater que nous sommes sur la même longueur d'onde, maintenant ! Et bah, waouh ! Ouais ! Vous avez compris ? Et on met les patins ! Non ! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter ! Du côté de ma maman, on a toujours été très famille ! Alors, elle est infusée, c'est moi qui vais la finir ? Ça vient, le steak ? Mais, il est même pas coupé ! Gorgio, c'est quoi ce service ? Il est notre invité ! Ouvre la bouche au grand cousin ! Est-ce qu'il est... à ton goût ? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements ? Mais j'y vais tout de suite, cousin ! Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome ! Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte ? Candy ! J'ai fini ! Que j'arrive ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin ! Tu peux faire tes valises ! Ce soir, nous dormirons sur notre planète ! Mais vous êtes zinglé ! Il est hors des questions que je vole la fusée de mon cousin ! Et encore moins que je l'abandonne ici ! Candy ! Nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous ! Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage ! Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée ! Et de revenir ici chercher ton cousin ! Capiche ! Où est la poignée de porte ? J'ai pas monté, moi ! J'ai... Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison ! La police intergalactique recherche Walter, chelou, alias cousin Walter ! Attention, cet individu est très dangereux ! Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie ! Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22 ! Bien ! En fait le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur ! Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur ? J'ai une bien belle famille ! Il a sans doute manqué d'affection ! Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Gandhi ! Osez faire ça à ta propre famille ! Ici vous avez pris de drôles de manières ! Bon, moi il faut que j'aille faire des courses ! Walter, je te présente le SMTV ! Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public ! Tu comprends ? Vraiment ? Absolument ! C'est fou ! Bouge pas, je vais te faire une démonstration ! Tadaaa ! Et maintenant je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète ! Hé les gars, rappliquez ! Je suis sur terre et j'ai un super plan sur le gaz ! Je vous présente mes amis Roberto et Roberto ! Deux vraies pointures dans le business ! Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir ! Qu'est-ce qu'est belle le gnome ? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard ma puce ! On va s'occuper de ton copie de planète ! Oui ! Et puis je suggérais, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules ! Ha ! Tu dis ça parce que ta famille est pas venue te voir depuis les lustres ! Le plus beau bruit du monde ! Ça nous fait plus de 6 millions ! Plutôt une bonne journée de travail, non ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Qu'est-ce que je disais ? Du gâteau ! Hé ! Un peu plus vite la bouffe ! Oh ! Oh ! Mais quelle belle collection de bijoux fantaisie ! Oh ! Hé ! Dégage tes mains de notre putain ! Et hors de ma vue ! C-c-c-cousin Walter... Ne m'avait jamais parlé... Parler comme ça ! Ils dorment ! Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord ! Police intergalactique, c'est très important ! Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison ! Venez vite, ils sont à vous ! Toutes nos lignes sont occupées, veuillez renouveler votre appel ! Raccroche immédiatement ce téléphone ! La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté ! Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit ! C'est le moment de rappeler à Walter dont il y a un familiaux ! Mais non, il nous fait juste marcher ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! T'as qu'un qu'il est ! Ha ! Ha ! Ha ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! T'as toujours pas compris ? Je suis pas ton cousin ! Idiot ! Ha ! Ha ! Il n'est pas mon cousin, idiot ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais comment peut-on être aussi cruel ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air ! Roger ! On a pas Walter comme ça, minable ! Ne m'abandonne pas, cousin Willy ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Hé, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour ! Bon boulot, les gars ! On a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait ! Très aimable à vous ! Et en repos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un bras de conduite ? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus on doit aussi embarquer leur vaisseau ! Roger ! Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite ! Ha ! Ha ! La famille ne vous oublie pas ! Même si c'est pas une vraie de vraie famille ! Et... La vague ! Hey ! Mais Candy ! Elle est là, ta vraie famille ! C'est temps qu'elle se lève, la marmotte ! Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre ! Vous aviez tous les trois disparus pour toujours ! Oh, c'était génial ! Je voulais surtout pas me réveiller ! Pourquoi vous m'en gardez avec ces tronches de cake ? C'était juste un rêve, ma croute-vente ! Un culé ! Je prends la situation en main ! Je dors encore ou vous êtes un poil bizarre, les cons ? J'ai du caractère ! Ah, c'est une catrice ! Je suis désolé, Gordios, mais tant que je n'aurais pas identifié le virus dont tu es atteint ! Tu vas devoir rester en quarantaine ! Virus, quarantaine ? Mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires ? Je suis pas malade ! J'ai une santé en béton ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça ? Ah, c'est... C'est juste un gros point... Noir ! Merci ! Je vais analyser ce prélèvement ! Au secours, les gars ! Libérez-moi ! Soyez cool ! J'ai faim, il fait super chaud ! Tu rêves ? Ton corps, il est tout pourri ! Gordios ! La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée ! La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros milamicrobe ! Tu m'as maintenant devoir garder le lit quelques jours, le temps que nous fassions un sort à l'intrus ! Ha ha ! No problemo ! Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens ! Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça ! Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal ! Oh, le pot ! Merci, t'es un frère ! Chemin qui était pour l'aspirateur, décidément, tu ne penses qu'à TOI ! Inutile de paniquer, j'ai un plan ! Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique ! Ensuite, j'entrerai dans Gordios, un niveau cellulaire ! Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer ! Alors c'est génial, non ? C'est nul ! On dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé ! Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur ! Gordios, c'est un peu confiant ! Je suis un scientifique bardé de diplômes ! Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience ? Ah non ! Je t'ai vu les rater à chaque fois ! Excellent argument ! Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chance de réussir ! 3, 2, 1 et go ! Ethno, est-ce que tu es toujours là ? Ethno ! Ben, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2 ! Eh bien compris ! Le Micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2 ! Ethno, écoute-moi bien ! Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques ! Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir ! Oh Gordios, ne dis pas des horreurs ! Bientôt tu seras guéri, tu verras ! Ne t'en fais pas, je suis là ! On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi ! Oh non ! Je crois que cette fois ! C'est la fin ! À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force ! Je cours la préparer sur le champ ! Attends, reviens ! Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc-frites au miel en accompagnement ? Tout ce que tu veux, ami ! Eh bien t'attends quoi que je sois mort ! Oh arrête de dire des bêtises, gros bêtard ! Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Seriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs ? Je comprends, oui, vous êtes bien informés. C'était des envois très aimables à vous ! Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe ? Merci, mesdames. Bun ? Allo, Bun ? Ah, t'es qui ? De quoi ? Allo, Edna ? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet ? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant ? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de Jojoba. Ah, il me sent déjà tout mou. Mais si t'insistes... Je suis ok pour une séance de péditure ! Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants ! Est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo ? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire, Roi Bits, ce type, voilà ! Ah, mais qu'est-ce que... Oh... Yo, mon frère ! Je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la traîche du microbe. Il suffisait de demander poliment. Ah... J'ai trouvé le nœud, hein ? C'est là. Ah, c'est pas du sieste ! Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon gorgeous tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre ? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends ? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils ? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je m'asserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est... Stop ! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, je les cuisses... je les cuisses très très chatouilleuses, et toi, t'as des mains, elles sont puissantes ! Mais pas de problème, je connais une variante de chai-tsu thaïlandais, tu vas adorer ! Ouh ! Ouais, c'est pourquoi ? Microbius, je présume ? Ouais, c'est pourquoi ? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous ! Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà un ! Oh, sûrement pas de ce modèle-là ! Ça y est, Bode, mission accomplie ! Annique-moi comment sortir ici, j'y peux pas ! Bode ? Allo, Bode, tu m'entends ? Bode, tu m'envoies les instructions tout de suite ! Bode ! Ça va un peu mieux, t'as besoin de rien ? Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo ? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain, alors Bode lui fait de bons rêves ! Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état ! Bode, réponds-moi pour l'amour du Zygma ! J'ai bien peur de m'être égaré ! Allo ? Allo ? Est-ce que c'est la bonne direction, au moins ? Oh, voyez comme il est trop nion, mon gorjou nez, quand il dort comme un bébé ! Oh, je vois ! Eh bien, OK, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là ! Mais t'es malade ou quoi ? Épiderme, élasticité anormalement flasque ! Oh, j'ai oublié de te dire, Etno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux ! Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr ! Bonjour, jeune homme, dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou ? Je sens que je n'ai pas fini de m'amuser ! Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête ! Pas terrible, les réflexes ! Pas de réponse ni de réaction au test de Gwyn-la-dada ! D'accord, alors nous allons passer au test d'évitation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire encore de miel ! Hé, là debout sur la commode et la doublure de Brad Pitt ! C'est un miracle, merci Brad ! Je ne suis plus malade ! Arrête de te fiche de moi ! Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps ! Guéri ! Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous ! Ethno ! Hé, ce n'est pas des façons de me débrancher le groove ! Allô, Ethno, ici l'extérieur de Ventus ! Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales ! Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement ! Le verre est dans le sac ! Ouais, il est passé par le Fats-Food ! But... Non ! C'est quoi ça ? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais ! Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiote. Bonne chance les humains, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux ou quoi ? Les patins, je viens de cirer ! Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage ? Regarde, Candy ! Le Père Noël au maillot de bain ! Hein ? Où ça ? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé. Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud ? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud ? Oh oui ! Un comportement bizarre, il s'enfermait dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il faut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud ! Il y a une femme dans ta vie ! Un dégueu ! Il crie ! Ouvrez cette porte ! J'en fais, mon affaire. T'espérais quoi ? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Un monstre ! Un monstre ! Un truc à faire des saletés partout ! Ce n'est pas un monstre, Grandi, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon ! Il faut s'en débarrasser ! Il y a quelqu'un qui peut m'aider ? Je vais coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horribilants. Deux jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Grandi, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu peux faire quoi ? Gorgeous ! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche et coquin ? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens ? Ça, c'est des aliens ! Il faut à tout prix que je m'égade. Elle ! Elle dit, mon gars ! Est-ce que t'es gros muscles ? Ah ! Ah, j'ai des gros muscles, mais pas au bon endroit. Eh si, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Cule ! T'as pas de cœur ! Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans dépense ? Ben, tu dois comprendre. Je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles ne marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée ? Parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après deux minutes de vol. J'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglas. Bux ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Edno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfant. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées ? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusées dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi ? Mes inventions marchent ! J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglas. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. OK. Et c'est moi qui garde les clés du labo. OK. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo. Pas de fusée. Il est à vous. Euh, monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'y souffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là. Laisse ce qu'on dit, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi ? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de mille chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça. Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé. Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo ? Euh, il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, bonne ma prêtre Alicia. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde ? Je ne sais pas. Il n'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo ? Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques. Pour... Clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit. Mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont à rondelles. Oui ? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez ? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent ? Désolé. Ah, on a moins de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Autant que je suis là. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit ou si vous vous sentez un peu seul ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les sommelles de la conscience braver le précipice du déshonneur ou ferons-nous demi-tour livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous ? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas au-l'avant. Et avec, pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble, nous atteindrons avec fierté des rives d'un futur apaisé. Retard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée assez puissante pour réduire la lune en fines poussières. La lune ? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages qui vont pleuvoir partout ? Il y a la terre ! Et pour invoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang ! Ah, ça, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile ? Plus personne ne pourra nier que je suis le plus tard et le plus cinglé des savants fous ! Ah, cinglé ! Complètement cinglé ! Il est cinglé ? C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec... Hélas, nouvel échec. Elle est retombée ! Je ne peux pas le croire ! J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose ! Tu vas exploser, oui ! Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Oh, là ! Le boulot ! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi ! C'est des aliens ! Des créatures de l'espace ! J'en ai jamais eu un seul ! Allez aux toilettes ! Bon, on va commencer par une douche bien, bien glacée. Congelez-le, plutôt ! Je me demande de venir ce boulot ! Je me demande de venir ce boulot ! Je me demande de venir ce boulot ! Ah... Hum... Le cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible Cucaracha ! Impressionnant ! Deux jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois, pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrala régnera sur la Terre. Chant ! Chant ! Chant ! Ah ! Ah ! Oh, là ! Oh ! Yeah ! Chant ! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogné sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrala jouer au golf. Ah, détends-toi. Le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen. Le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh! Stupide foutaise. Hum! Mauvais karma. Ah, ah! Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris vieux. Relax! Ouais, cool! Sa maisons! Aaaaah! Ethno! Oh! Oh! Mauvais karma! Ethno! Aaaaah! Téléphoner au 18! Il faut téléphoner au 18! Hmm? Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te le jure! Oh, mais c'est à cause du golf! Oh, j'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Chut! Hein? Oh, salut, Ethno! C'est chouette de te revoir! Revoir! Chut! Ah oui! Tu as été dans un profond coma pendant soixante ans Et un jour, mais rassure-toi! Je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi Pour veiller sur toi, te protéger du danger Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils! Mais, Bad, où sont les autres? Candy, sérieux, gorgeous! Et là, elles l'ont quitté Elles sont tous au paradis des porteurs Là-haut dans le ciel! Il en reste que moi ici-bas Pour entretenir le terrain de golf et Servir de porteur au... au maître Au maître? Où est-ce moi, rien de porteur? Oh, les voilà! Faut nous cacher! À vie! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancola que tu es élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé Ils étaient devenus trop intelligents Après l'accident, ils se sont organisés Ils ont formé une nouvelle génération De cancola super développés Ils ont pris le contrôle de la Terre Et ils ont fait régresser les humains Au rang de la vermine Tu devras faire le porteur Si tu veux avoir une chance de survivre Faire le porteur? Oh oui, absolument! Mais n'oublie pas une chose Crois qu'il arrive avec nous On ne les regarde jamais dans les yeux Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces oeufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'était dur au maître! Comment dire? On a appelé de Socle! Hein? Toi! Viens ici! Bad! Non! Non! Tu n'as pas à faire ça! Tu es un être libre et indépendant! Tu as des droits! Ne les laisse pas te traiter comme un esclave! Allez! Allonge-toi! Porteur! Euh... Ah voilà! Non! Bad! Non! Je t'en conjure! Ah! Oh! 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 Oh, oh! 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 Hum! Ben... Ton doigt! Oh, toi! Tu... Ah! Vous es tueur! Tu es comme un sale cafard! Un brut sans cervelle! Je t'aurai, Sam, c'est d'insecte, je t'aurai... Maintenant... Bart, Candy, gorgeous, Stereo, vous êtes vivant. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur, je lui ai fait le bouche-à-bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Que les grandes constellations de la vieille qui mouvent soient louées. Je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bart, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, Cancrelat, vous allez me débarrasser le plancher. Hé, je ne veux plus voir un seul d'entre vous. Stereo ! Mon Dieu, il y a à peine dix minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vira. Stereo ! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Ah! C'est dingue ! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux ? Ah! Ah! Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Et dans la vie ! Ah! Ah! Je pense que je fais ça ! Ah! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501